The SCP Foundation. Secure. Contain. Protect. A letter approved by a General Postmaster of the United States, must be held and placed on a path of hauling and delivery of the United States Postal Service, close to ****** as possible, right now. This letter must be closed according to every state of activity of SCP-1020, and the letter obtained, was destroyed so no detail in the letter needs more analysis. SCP-1020 is composed of the following elements. A pile of 11 journals. A pair of scissors. A adhesive adhesive type caoutchouc. A liasse of 30 white paper paper. A box of 30 envelopes of standard size. A black billet. And a carnet of 20 timbres, or a dindom SCP-1020-01. SCP-1020-01. The elements of SCP-1020, cannot be removed from a distance of more than 4,5 meters each other, and no hospital can prevent the interaction of these last. All attempt to do this, will be prevented by a equal force of an unknown opponent opposing action. Once every 7-20 days, SCP-1020 enters a active state. The journals are open and dispersed, and the scissors are apparently to melt, and to cut letters and words in the journals. The cover of the caoutchouc glue is twisted, and the adhesive is applied to cut pieces. The last ones are then attached to one or several paper paper. The paper paper is written on a envelope with a trembling writing. About a minute later, all the pages of the note are closed and inserted in the envelope. The envelope is sealed and a tape is applied. The envelope disappears then, and reappears in the box of letters the closest one approved by a general postmaster of the United States, present on a way of collecting and collecting. All letters take the shape of a letter of a stereotyped letter. L'auteur supposé de la lettre déclare que, je, ou, nous, est en possession d'un ou plusieurs individus importants pour le destinataire, et fait des requêtes qui doivent être accomplies dans des lieux et moments spécifiques, en échange de la libération des victimes saines et sauves. Les lettres contiennent occasionnellement des fautes d'orthographe. Le fait de retirer la lettre de la boîte aux lettres dans laquelle elle apparaît, d'empêcher qu'elle soit remise au destinataire, de lire l'enveloppe ou d'ouvrir l'enveloppe et lire la lettre qu'elle contient ne semble pas produire d'effet néfaste. Si la lettre n'élu pas le destinataire, là où les victimes citées vont immédiatement disparaître, peu importe leur localisation ou leur activité à ce moment. Répondre aux exigences d'une lettre produite par SCP-1020 va systématiquement résulter en la réapparition des victimes dans les 24 heures à l'endroit où elles ont disparu, ou dans un lieu sur la proximité, sans blessure ni souvenir de la période durant laquelle elles ont disparu. Les destinataires sont apparemment choisis aléatoirement. Les lettres présentent rarement des exigences en rapport avec l'argent et, dans les cas où elles le font, l'argent représente une valeur personnelle pour le destinataire ou la victime. Les demandes des lettres interceptées incluent La destruction du seul véhicule familial par le feu, dans un emplacement de stationnement pour le retour du fils. Le tatouage d'une phrase énigmatique dans la paume de la main gauche du destinataire pour le retour du mari. Le retrait en espèces de la totalité des fonds du collège de la fille, suivi de la distribution aléatoire de cet argent à des étrangers dans Central Park, dans la ville de New York, pour le retour de la fille en question. L'injection de sang infecté par le VIH dans les propres veines du destinataire pour le retour de sa femme. Une simple recherche internet du nom du destinataire visé indique qu'il est docteur et qu'il travaille à l'hôpital. Dans les cas où les demandes ont été ignorées, les victimes n'ont jamais été retrouvées. Addendum 1020-01, Examen des composants Un examen en détail des divers éléments de SCP-1020 révèle plusieurs caractéristiques anormales. Tout élément détruit ou utilisé est remplacé, apparemment, via la téléportation depuis la source est disponible la plus proche en moins d'une minute. Il ne semble pas y avoir de limite d'amplitude de ces phénomènes, et les recherches faisant appel à la destruction des ISO en particulier ont été interrompues en raison de l'inconvenance générale pour le personnel du secteur . Les propriétés anormales supplémentaires sont listées ci-après. Journaux, les titres et le reste du texte semblent être du charabia formé de mots aléatoires mis bout à bout et séparés par des espaces et de la ponctuation. Cet attribut s'applique aussi aux nouveaux journaux qui, par téléportation, ont remplacé les journaux détruits dans la pile. Les journaux de remplacement sont toujours reconnaissables par les photographies qu'ils contiennent, les polices de texte et la mise en page. SCP-1020 ne montre pas de préférence pour une quelconque publication en particulier, prônant simplement le nombre nécessaire de journaux complets depuis l'endroit le plus proche, pour maintenir un total de 11 journaux. Colle caoutchouc, aucune force appliquée par les chercheurs n'a pu casser ou ouvrir le flacon. Les forces testées vont jusqu'à *** Newton. L'adhésif en lui-même provient d'une source inconnue étant donné que la colle caoutchouc n'est pas couramment utilisée sur le site. Carnet de timbres, les timbres semblent directement se téléporter individuellement dans le carnet. SCP-1020 ne prendra que des timbres modernes de cette manière. Le nombre total de timbres dans le carnet n'est jamais descendu en dessous de 12. Incident 1020-01 Le *** de 1000 *** À environ 12h30h local, un conducteur a percuté et par conséquent détruit la boîte aux lettres située sur la route. Placé ici pour collecter les lettres de SCP-1020. Un entretien ultérieur a révélé que le conducteur était intoxiqué et il n'y a pas de signe d'influence de SCP-1020 ou d'un autre facteur extérieur. Toutefois, le redattage des images de SCP-1020 a montré qu'en 4 secondes, SCP-1020 est devenu extrêmement actif, rédigeant et téléportant une lettre de *** page en moins de 2 minutes. Des recherches préalables ont révélé l'emplacement de la seconde boîte aux lettres la plus proche et une film a été envoyé. Le ramassage des lettres avait déjà eu lieu et le bureau de poste local a dû être fermé pendant environ une heure avant que la lettre recherchée ne soit récupérée. Voici une image de la première page de la lettre et de la face de l'enveloppe. Note du traducteur, il est écrit sur la lettre, nous avons vos filles, si vous voulez les revoir, envoyez des marines à ces coordonnées GPS. Les portions noircies et les pages suivantes donnent des informations précises sur la manière d'infiltrer le secteur, incluant des détails sur le personnel, des mots de passe et des instructions sur comment provoquer la brèche de confinement de plusieurs objets SCP de classe Euclide, avec pour but final de discrètement libérer et déplacer tous les éléments de SCP-1020 dans une maison condamnée à... Note du docteur, cela était une évidente tentative d'évasion, indiquant une conscience. Oui, oui, c'était une tentative d'évasion stupide. Mais aussi illogique que cela puisse paraître, nous avons apparemment affaire à quelque chose de simultanément stupide et omniscient, pour un niveau d'omniscience inconnu. Étant donné la quantité de dommages par inadvertance, que pourrait causer une autre tentative d'évasion stupide, couplée à de la malchance et conscient du prix de plusieurs boîtes aux lettres de secours, je soumets la requête d'une légère augmentation du budget. Sous-titrage Société Radio-Canada